Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous prie de m'excuser pour ce très léger retard de 3 minutes, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, bon évidemment comme tout le monde, je me demandais si j'allais en parler ou pas un petit peu sous le choc de notre magnifique patrimoine en flamme, bon a priori c'est très grave, c'est très triste, c'est vraiment malheureux, mais il semblerait qu'on puisse sauver les meubles si je peux me le permettre. Donc ceci étant dit, je vous salue, je vais très bien, le soleil est de retour, j'espère que c'est le cas chez vous aussi et que vous allez très bien tous aussi. Donc je vois tous les bonjours, je ne vais pas dire bonjour à toutes les personnes qui arrivent au fur et à mesure parce que ce serait trop long puis au bout d'un moment je ne peux plus regarder, donc bonjour Salomon, Aziz, Angèle, Christian, Théry, Benoît, Éric, les Éric, bonjour Jean-Claude depuis le Japon, très content que tu sois toujours parmi nous, bonjour Brigitte, bonjour Baptiste, bonjour Grégory, bonjour à tous. Donc nous allons faire une revue de marché Ishimoku ce matin, je voici l'avertissement sur les risques que vous devez impérativement lire. Le trading, devis, cfd, actions futures comportent un haut niveau de risque, bien prendre le temps de bien lire ceci. J'ai eu un commentaire sur Youtube, vous savez que je rediffuse sur Youtube ces revues de marché, d'ailleurs si vous pouvez aller les regarder, les liker, faire un petit commentaire, ça aide à ce que, mettre un petit pouce bleu, ça aide à ce que ce soit mieux référencé dans le moteur de recherche de Youtube, puis ça me fait plaisir. Un monsieur qui me disait n'importe quoi, on ne peut pas perdre plusieurs fois le montant de son capital initial, rien qu'en ayant lu ça, j'arrête de vous regarder, bien écoutez, il fait très bien parce que bien évidemment que ceci est possible. Rappelez-vous, les gens qui avaient vécu l'expérience de l'euro-CHF, c'est exactement ce qui leur était arrivé. Un trou de liquidité, ça peut absolument arriver. Donc, pendant que vous lisez cet avertissement sur les risques, je vais vous indiquer ce que l'on va faire aujourd'hui. On va revenir vite fait sur une ou deux opportunités qu'on avait regardées la semaine dernière, en particulier la UDIN, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, je n'ai pas reçu de demande d'analyse aujourd'hui, donc du coup ça va me permettre d'aller droit à l'essentiel. Nous allons reparler des indices. Dow Jones, SP500, CAC40, DAX. Alors en ce qui me concerne sur Futur, mais la différence de cotation n'est pas énorme avec les CFD. Nous parlerons des paires, enfin je vous parlerai des paires de devises euro-USD, NZD, USD, euro-yen, NZD-yen et AUD-CAD. Et puis, nous regarderons les actions téléperformance, ce qui continue à performer, c'est le cas de le dire, pour faire un mauvais jeu de mots, l'action Apperam, Société Générale, Transgène et Jetlink, ou Getlink, je ne sais pas comment on dit. Bonjour Sylvie. Donc, ceci étant dit, et si vous êtes d'accord, tout le monde a regardé l'avertissement sur les risques, je vous le remets avec des petits ronds comme ça, pour que tout le monde puisse le voir et s'assurer. J'en profite pour vous dire que, avant de démarrer, je ne délivre pas de signaux de trading, je n'y suis pas habilité. Je ne suis pas conseiller en investissement financier, bien que j'ai le livret de conseiller en investissement financier, je n'exerce pas cette profession. Donc, je ne délivre pas de conseils financiers, et je ne délivre pas de signaux. Je vous montre ce que je fais avec Ishimoku, comment est-ce que je vois le marché au travers de l'Ishimoku, et ces revues de marché ne sont pas une formation sur l'Ishimoku ou sur les chandeliers japonais, mais vraiment juste une revue de marché. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on commence avec le programme que je viens de vous annoncer ? Oui, oui, alors c'est parfait, allons-y, salut Eric. Alors, nous allons recommencer, parce que c'est ce que je vous disais la dernière fois, j'ai progressé, je me suis acheté un cahier. Donc, depuis que je me suis acheté ce cahier, je n'ai plus des feuilles volantes un petit peu partout, et puis je note, écoutez, chaque analyse, enfin, pas en détail, mais les actifs que l'on voit un mardi, comme ça, j'ai une trace de ce que l'on a fait le mardi précédent, pour en reparler le mardi suivant, histoire d'avoir un petit suivi, parce que c'est aussi intéressant d'avoir ce petit suivi. Nous avions évoqué, entre autres, la paire euro-USD et la paire AUD-Yen. Alors là, nous avons l'AUD-Yen sous les yeux, et alors c'est un cas typique, nous en avons parlé avec Florian sur Twitter, et c'est un cas typique que j'aimerais que l'on observe. Cela fait maintenant deux ou trois mardis consécutifs que je vous parle de cette AUD-Yen en daily, dont j'avais encadré les niveaux de prix dans un rectangle. Nous avons un nuage de l'Ishimoku qui était parfaitement à plat, avec une SSB parfaitement plate. Pour ceux qui ne sont pas capables de voir le range de par eux-mêmes, c'est une aide visuelle que nous offre l'Ishimoku, puisque souvenez-vous que l'Ishimoku, c'est voir l'équilibre du marché en un clin d'œil. Donc en un clin d'œil, si l'on a un nuage orienté à la baisse, nous savons que la tendance est baissière, si on a un nuage orienté à la hausse, nous savons qu'elle est haussière, s'il est à plat avec une succession de twists, nous savons que la période est en dérive latérale, autrement dit en range. Il est possible de trader les ranges, ça ce n'est pas une question d'Ishimoku, tout le monde le fait, bien que je m'aperçoive avec étonnement que finalement les gens recherchent surtout les tendances, c'est un peu dommage dans le sens où le marché est en général dans 70% du temps à l'équilibre, donc en range, donc se priver de trader les ranges est un petit peu dommage. Donc pour trader les ranges, moi j'applique tel que je l'explique en détail dans mes formations, c'est très très détaillé avec moult détails et moult explications, j'explique comment est-ce que je traite les ranges, et entre autres, j'attends toujours d'avoir ce que l'on appelle une mèche haute au-dessus du range, autrement dit un soulèvement, bon là il est mal tracé en bas, il devrait englober les prix et non pas les mèches, et donc on va le recadrer quand même, c'est bien de faire correctement les choses, voilà comment est-ce qu'on peut le faire, et en dessous, un ressaut, autrement dit une mèche basse, donc cela veut dire que j'attends que les prix dépassent du range, clôturent à l'intérieur, et à ce moment-là, j'envisage, selon l'analyse que je fais sur les unités de temps supérieures, d'entrer en position, et cela faisait plusieurs ce mardi que nous voyions les prix qui testaient ici la borne haute, vous voyez, nous avons eu un doji, nous avons eu un deuxième doji, nous avons eu un troisième doji, et malgré cet doji, il n'y a jamais eu, comme nous pouvons le voir ici, le fameux soulèvement, c'est-à-dire la mèche haute avec le chandelier qui clôture à l'intérieur du range, donc tant que cette situation ne se produit pas, alors je ne veux pas dire que ça ne m'arrive pas de craquer, mais de moins en moins souvent, a priori je ne craque plus, et je n'entre pas en position à la vente, lorsqu'il y a une touchette de la borne haute, tant qu'il n'y a pas eu de soulèvement, je m'en méfie comme de la peste, et j'ai bien fait, donc c'est pour ça que mardi dernier, je vous indiquais que si jamais nous avions un soulèvement ici en clôture, il serait éventuellement possible d'entrer en position pour aller chercher, un, la zone d'équilibre, deux, la borne basse, mais il est toujours utile d'avoir deux plans de trading, et en intraday, donc là je vais revenir sur le H1, en espérant qu'on y voit encore quelque chose, ou le H4, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est fait, en intraday, je vous disais que par contre, vous voyez que même en intraday, nous n'avions pas de soulèvement, je vous disais qu'en intraday, si jamais ce range venait à être cassé en intraday, à partir du H1 par exemple, je viserais immédiatement la borne des 80, c'est-à-dire le niveau des 80, puisque c'est un niveau, d'ailleurs vous voyez, il a été cassé en force, mais là maintenant le pullback, le throwback s'effectue sur le niveau des 80, c'est un niveau de l'Ishimoku important sur les unités de temps supérieures, je viserais immédiatement les 80 pour rentrer en intraday, et je l'annoncerais sur le forum comme à mon habitude, mais pour entrer sur cassure, vous savez que ce n'est pas évident, et que je le fais rarement, puisque pour entrer sur cassure, j'ai dit que je ne faisais pas de cours Ishimoku, et je suis en train de faire un cours Ishimoku, pour entrer sur cassure, il ne faut jamais que les prix soient trop éloignés de la Tenkansen, donc là ici ils cassent, ils sont un peu éloignés de la Tenkansen, on a une sorte de throwback, bon là la Kijun ne se trouvait pas forcément sur ce niveau, et ici lors de la cassure suivante, la cassure se fait très près de la Tenkansen, donc il est possible dans ces moments-là de prendre le risque d'entrer, donc c'est ce que j'ai fait, je suis entré en position, et je suis allé chercher les 80 ici, souvenez-vous que la quantité de pips perdu ou gagné n'a aucun type d'intérêt et de sens, il y a des gens qui vous disent j'ai gagné 400 pips, d'autres 500 pips, et on dit waouh, et quelqu'un qui vous dit qu'il a gagné 15 pips, on dit ah le pauvre il n'a gagné que 15 pips, et pourtant lorsque l'on applique un money management strict et rigoureux, ce n'est pas une quantité de pips qu'on vise, c'est des niveaux, et on adapte notre stop et notre objectif à un pourcentage de perte maximale, c'est-à-dire que quand je rentre je fixe un stop, et qu'il soit de 10, de 15, de 100, de 300 ou de 1000 pips, à l'arrivée je ne perds jamais plus d'un pourcent de mon capital, et comme je teste, je cherche à obtenir un ratio de 1-2 pour durer longtemps sur les marchés, sinon on ne dure pas sur les marchés, cela veut dire que si je perds 1, a priori je gagne 2, donc que j'ai gagné 15 pips ou que j'en ai gagné 300, à l'arrivée ça ne changerait rien, je ne gagnerais que 2% de mon capital, et c'est exactement ce qui a été fait, donc comme évidemment je l'ai annoncé sur le forum en temps réel, comme d'habitude. Le MM est la clé du succès, nous dit Baptiste, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Bonjour Baptiste, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Ça c'était pour AUD Yen, juste une petite explication, puisqu'on en a parlé mardi dernier, de comment est-ce que l'on peut préparer un plan de trading à la fois swing, en cas de soulèvement au-dessus du range daily, et un traday en cas de cassure de cette borne orange, selon des conditions particulières hyper importantes, qui sont que les prix ne doivent pas être éloignés de la Tenkensen, sinon on risque de se prendre le boomerang en retour. Nous avions évoqué aussi, on ne va pas tous les faire, parce que sinon on n'avance pas, et je vais essayer d'aller plus vite, on avait évoqué aussi l'euro USD, je ne sais pas aller vite, j'ai passé pratiquement un quart d'heure, nous avions évoqué l'euro USD, alors est-ce que je l'ai tradé ? Non je ne l'ai pas tradé, parce que j'ai tradé, là vous voyez ce que j'ai tradé hier, mais sans en reparler, j'ai tradé l'AUD CAD, et l'AUD Yen, ce fameux jour, on avait parlé de l'AUD CAD aussi, souvenez-vous, je crois qu'on en avait parlé, enfin je ne sais plus, trade sur l'AUD CAD, qui exceptionnellement, je n'ai pas annoncé sur le forum, donc je ne le comptabilise pas sur mon journal, mais enfin je l'ai montré quand même, sur le forum, mais après coup, c'est très rare que je le fasse, après coup, et nous avions évoqué, avec l'euro USD, le fait qu'en daily, nous avions ici une kijoune, qui est remontée d'un chouïa, je vais essayer d'agrandir, pour que vous puissiez voir l'hésitation, alors hier, les gens m'ont dit, même une concurrente sur l'EU, sur l'Ishimoku, une dame spécialiste de l'Ishimoku, qui a une vision plutôt haussière, une cassure de la kijoune-sène, une collègue, on va dire, plus qu'une concurrente, mais selon moi, tant que la kijoune-sène n'est pas cassée, il n'y a pas à avoir de vision haussière, sur la kijoune-sène, la kijoune-sène, elle casse ou elle ne casse pas, là pour le moment, elle ne casse pas, nous avons un phénoménal d'oji, au-dessus de la kijoune-sène, et donc bref, je disais que nous étions dans une zone intraday, et que si cette zone intraday venait à casser, il était fortement probable que ce soit pour aller chercher la résistance immédiatement au-dessus, c'est-à-dire la kijoune-sène. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant, j'ai matérialisé cette kijoune-sène par cette ligne horizontale noire qui est ici, et donc comme vous pouvez le constater, il n'y a bien eu cassure de cette dérive latérale, un léger trop-bac sur la borne haute de ce range, et hop là, les prix sont allés chercher la kijoune-sène. Vous voyez comme l'Ishimoku est bien fait, en même temps, les gens qui n'aiment pas l'Ishimoku me diront, oui, mais enfin bon, il n'y a pas besoin de la kijoune-sène, c'est un niveau de 50% de Fibonacci, ce qui est vrai aussi, donc comme quoi, l'analyse technique reste l'analyse technique, et en général, nous raconte à peu près la même histoire, et nous utilisons des outils en fonction de notre sensibilité, de notre préférence. Donc les prix sont bien allés chercher la kijoune-sène. Hier, j'ai voulu vendre cette kijoune-sène, puisque je voyais venir, déjà j'avais vu ici cette étoile filante, je voyais que ça ne passait pas, comme je vous l'ai montré hier, enfin, là tout de suite, sur la kijoune-sène, je voyais qu'un avalement était en train de se construire ici, au niveau de la kijoune-sène, et je me suis dit, je l'ai annoncé en temps réel sur le forum, comme d'habitude, ce n'est pas une surprise, que j'entrais en position, et là j'ai été très surpris de voir plein de commentaires sur Twitter, de gens qui me disaient, oui mais ça va monter, ça va monter, ça va monter, bon, possible que ça va monter, même la dame dont je ne vois pas, qui parlait de cassure de la kijoune-sène, c'est probable qu'elle casse, mais tant que ça n'est pas cassé, ça n'est pas cassé, et il n'en empêche pas moins que sur ce niveau de résistance important, est apparu ici un avalement, je l'ai vendu en anticipation à M15, j'explique comment je fais pour anticiper sur les unités de temps inférieures dans mes formations, et mon objectif était de viser, et à minima, c'est là que j'avais fixé mon objectif, 1.12.85, c'est-à-dire juste au-dessus de la borne haute de cet ancien range, et juste au-dessus de la kijoune-sène ici, qui pourrait être, selon moi, un bon point de repli, ça ne me semblait pas complètement idiot, et j'ai été surpris de voir la quantité de commentaires contraires, si les prix reviennent chercher ce niveau, à mon avis c'est un bon niveau pour éventuellement tenter un achat, en sachant qu'effectivement il faudra casser la kijoune-sène au-dessus, mais ça reste quand même assez intéressant, pour rentrer éventuellement même dans une espèce de tendance, et il n'en empêche pas moins que même si on devait casser maintenant la kijoune-sène, ce que disent les personnes qui n'adhéraient pas à mon trade, et c'est ça qui est bien dans le trading, c'est de ne pas être d'accord, si on était tous d'accord il n'y aurait pas de trading, et c'est ça qui le rend aussi passionnant, il n'en empêche pas moins que cassure ou pas de la kijoune-sène, nous sommes complètement en surachat, les stochastiques nous le montrent, l'écart entre la Tenkan-sen et la kijoune-sène est trop important, nous sommes en surachat, selon moi il faut retracer, alors peut-être qu'on va casser la kijoune pour retracer plus tard, je ne sais pas, mais telle était mon ambition, et puis ça a duré des heures et des heures et des heures, si je vous mets en 15 minutes, si je bascule en 15 minutes, regardez je suis entré ici, parce que j'expliquais aussi que je voyais un range sur le 15 minutes, on était plus ou moins en haut de ce range, je suis rentré ici, et j'ai patienté une heure, deux heures, trois heures, puis je me suis dit c'est pas possible, j'ai eu peur, la psychologie est entrée en ligne de mire, et j'ai coupé mon trade en très léger gain, enfin non significatif, je suis rentré, où est-ce qu'on voit si je suis rentré, je suis rentré à 1.13.14, et je suis sorti à 1.13.12, ouais j'ai gagné deux points, donc en tout cas je n'ai pas perdu d'argent, j'aurais pu rentrer en position, après j'avais resté en position, mon deuxième plan était d'atteindre la borne basse du range, et puis éventuellement ici mettre mon stop à 0, auquel cas j'y serai toujours. Maintenant j'y suis plus, mais je n'ai pas perdu le trade. Je ne suis pas partisan d'entrer sur cassure de la Kijunsen, comme le prétendent certaines personnes, avec cette situation extrême de surachat, je trouve qu'ici, donc là maintenant on bascule dans l'avenir, je trouve qu'ici nous aurions éventuellement, bien que je ne donne pas de conseils en investissement, ce n'est que ma vision des choses, nous aurions éventuellement sur cette borne de canal, avec la Kijunsen qui commence à s'entrelacer dessus, nous aurions éventuellement une belle opportunité de trading, pour tenter d'entrer en position et suivre la tendance, en sachant malgré tout que la Kijunsen va poser problème. Alors soit, vous l'avez vu dans ma formation, soit lorsque l'on fait cela, soit on tient la tendance, et on ne ressort pas tant que la Kijunsen ne casse pas dans l'autre sens, et si on a la chance d'avoir une tendance qui dure relativement longtemps, on peut remonter le stop au-dessus de la Kijunsen au fur et à mesure qu'elle va remonter, ou on peut aussi faire, comme je fais la plupart du temps, viser un objectif. Bon, ben là, force est de constater que ce qui est compliqué, c'est que malgré cette belle configuration H4, nous avons ici à 1.13.68 la Kijunsen hebdomadaire, qui risquerait de poser problème. Et ici encore, au même niveau que la Kijunsen, les 1.13 sont un problème, maintenant si on arrive à repasser au-dessus des 1.14, on peut venir chercher de nouveau les 1.15. Bon, ça, on ne peut pas le savoir. Si on le savait, on aurait une boule de cristal, et puis il n'y aurait plus de trading. Voilà pour l'euro-USD. Je regarde si vous avez des petites questions, et je passe à la suite. Bonjour Marc, comment vas-tu ? Ah oui, oulala, oui, Rothschild et El... Ah oui, alors Didier, j'ai complètement oublié, heureusement que tu me le rappelles. Rothschild ? Et El, comment ça s'appelle ? Euh, attends. J'arrive, Rothschild. L, Q, Q. L, Q, Q. Alors, voilà, je ne me rappelle pas les niveaux que tu m'as dit, il faudrait que j'aille regarder, il faut que je rallume ma plateforme. Si jamais tu as le temps de me les écrire, ce serait super. Marc, mais pour ta prise de position short en euro-USD H4, il y avait tout de même une résistance avant le 26. Avant le 26, Marc. Avant le 26. Avant le 26, quoi, Marc ? Je ne comprends pas la question, Marc. Il y avait une résistance avant le 26. Pour ma prise de position euro-USD à la vente, ici. Alors, si je vends, je me fous des résistances, puisque tu dois vouloir dire support. Le 26 avril. Alors, tu ne dois pas être en train de me parler d'euro-USD, alors, Marc. Si, prise de position short en euro-USD, il y a eu une résistance le 26 avril. Mais on est le 15 avril, Marc. Je n'ai pas compris. Tu me repréciseras ça. Là ? Je ne sais pas. Le 26 avril, là. Probablement, là. Oui, mais enfin, bon, tu dois parler de support. Alors, le marché, Marc, il est basique. On casse une résistance majeure, qui est ici, à 1.12.85. On va chercher la résistance suivante, qui est la Kijun Sen. S'il doit effectuer un trop-bac, il le fait sur la résistance précédente, sur le support précédent. Alors, sur MT4, Salomon, tu n'as pas les mêmes chandeliers. C'est normal, en H4, selon le courtier, les horaires de clôture des chandeliers ne sont pas les mêmes. En plus, MT4, attention, on ne peut pas enlever la bougie du week-end, et donc, les données sont légèrement faussées. 26 mars. 26 mars, là, je ne sais pas, moi. 26 mars. Je ne sais pas, Marc. En général, voilà. J'étais expliqué, mais on en reparlera. Alors, tu as vendu, alors que le prix aurait pu aller chercher cette résistance du 26 mars. Celle-ci. Oui, mais regarde la mèche qui s'est écrasée dessus en étoile filante. On est allé chercher la résistance du 26 mars, qui est juste au-dessus de la Kijun. Paf ! On a une étoile filante, on a un avalement, le tout avec les niveaux de clôture sous la Kijun. On va chercher le niveau qui est juste en dessous. Ok, donc, nous allons avancer. Et maintenant, je vais vous parler, je vais faire un tour beaucoup plus rapide. NZD, USD. Alors, NZD, USD, la paire est en range complète. Il n'y a pas de tendance. Alors, il y avait une tendance baissière, mais la tendance baissière s'était soufflée. Donc, comme la tendance baissière s'était soufflée, le twist est intervenu. La SSB se met au milieu. Nous avons le point haut du probable range. Nous avons un point bas ici, un autre point bas. Les prix sont partis suite à ce marteau et cet avalement sont partis en direction de la borne haute. En général, on n'y va pas en ligne droite. On retrace jusqu'à la zone d'équilibre. C'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Et c'est pour ça que j'ai fait des petites flèches. Si nous avons des chandeliers de retournement explicite sur cette zone des 0.6750, alors on peut établir une probabilité pour que les prix continuent leur course du bas vers le haut et aillent chercher le haut du range. A contrario, si ça ne passait pas et que les prix devaient repasser sous la mèche ici qui se retrouve à 0.6741, alors très probablement, les prix reviendraient chercher la borne basse à 0.6723. Voilà comment est-ce qu'on construit un plan de trading simple, basique et efficace en intraday. Voilà pour le NZD, USD. Euro Yen. Donc vous voyez, il y a un plan de trading à surveiller sur Euro USD, sur NZD, USD en intraday. Des fois je parle de swing, des fois je parle d'intraday. En fonction de ce que je vois, alors Euro Yen. Euro Yen, nous voyons les prix qui sont actuellement sous une résistance. Vous voyez, point de contact, point de contact, on oublie l'Ishimoku, point de contact. Regardez ici, sous résistance, avalement, pouf, 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 on est descendu jusqu'en bas. Ici nous avons eu, comment ça s'appelle ça ? Deux pendus, succession de pendus, avalement, étoile filante, doji, boum, on est reparti jusqu'en bas, et rebelote. Ici et maintenant, nous avons une configuration en haute vague de chandelier japonais, avec une multitude de chandeliers de retournement et de mèche haute. Il ne serait pas complètement idiot d'envisager que les prix reviennent chercher à minima la Kijun Sen, ici sur le niveau des 125,80. D'autant plus que le tout étant sur achat, étant donné que la Tenkan et la Kijun Sen sont trop éloignées, englobent le nuage, et que les stochastiques nous disent exactement la même chose. Cette configuration en haute vague est une dérive latérale sur le 15 minutes, que l'on peut observer ici, qui a un petit peu bougé, ne m'en voulez pas. Si je ne trace pas les choses exactement comme elles devraient l'être, peut-être pouvons-nous avoir une mesure vision sur le H1, c'est ce que je vais faire, bon, pas vraiment plus. Mais, voilà, nous avons une sorte de dérive latérale ici qui représente toute la configuration en haute vague que nous venons de voir sur le H4. Donc, si je reviens sur le H4 pour vous montrer comment construire ce plan de trading, je mets ma ligne sur la Kijun Sen qui représente 50% de retracement de toute cette jambe de hausse. Je rebascule sur mon graphique 15 minutes et j'ai mon plan de trading intraday que je mets en action ou pas selon les statistiques du jour, les ceci, les cela. Là, voilà qui apparaît, ma Kijun Sen H4, une des deux, je ne sais plus quelle est la bonne. Donc, si ce range venait à casser par le bas, après pullback, je pense que nous pourrions avoir une opportunité de vente pour aller chercher la Kijun Sen H4. A contrario, si cette configuration en haute vague devait être cassée par le haut, ça annulerait tous les chandeliers de retournement et d'hésitation que nous avons sous les yeux sur le H4 et nous pourrions très probablement venir chercher un, les 126, 80, puis ensuite sur les unités de temps supérieures telles que vous savez déjà le faire et telles que je l'ai fait ici, on va chercher tous les objectifs à la hausse. Donc, nous avons bien un plan de trading à la vente et nous avons un plan de trading très court terme et moyen terme à la hausse sur EUR-Yen. NZD, GPI en H4. NZD, GPI, NZD Yen en H4. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait cela ? Alors, en H4, encore une fois, ici, il est possible de tracer notre fameux rectangle. Nous pouvons constater qu'il n'y a pas véritablement de tendance et que les prix, Ishimoku ou pas, ici, il n'y a pas besoin d'Ishimoku pour voir que nous avons un point de contact en haut, un point de contact en bas, un point de contact en bas, un point de contact en bas, un point de contact en bas. Donc, nous sommes bien dans une dérive latérale où il n'est pas possible de faire de nouveau plus haut et de nouveau plus bas avec la SSB qui est venue se caler en plein milieu et la Kijun Sen aussi qui nous dit qu'il n'y a pas de nouveau plus haut ni de nouveau plus bas sur les 26 dernières périodes ni même sur les 52. Ici, nous pouvons observer encore la pertinence, la puissance et la force des chandeliers japonais, avalement, doji, poum, on va chercher le bas. Quand on arrive en haut, nous avons ici, non, c'est moins explicite au niveau des chandeliers de retournement à part ce marteau, et ici et maintenant, nous avons eu hier un doji, un doji et les prix sont en train de redescendre à minima sur la zone d'équilibre et probablement peut-être sur la zone opposée, la borne opposée. Bon, rentrer maintenant n'est plus possible, il fallait le faire éventuellement avec le doji qui est ici, sinon nous n'obtiendrions plus le fameux ratio de 1-2 ou de 2-1 qui permet d'être gagnant en trading même lorsque l'on perd plus souvent que l'on gagne. donc que pouvons-nous faire de cela ? Donc c'est la raison pour laquelle je bascule maintenant en 15 minutes et en 15 minutes je fais ça rapidement, je vous ai dit que ce n'était pas une formation Ichimoku et donc j'essaye d'aller un petit peu vite en 15 minutes j'ai tracé vous voyez des zones alors je vais revenir sur le H4 quand même pour être un petit peu plus pédagogue alors on ne les voit pas apparaître ces zones daily je vais aller rapidement sur le daily veuillez m'excuser si ça va un petit peu vite on ne les voit pas apparaître non plus alors où est-ce que j'ai tracé ? C'est bientôt avec la nouvelle version de ProRealTime les lignes que l'on trace sur les unités de temps inférieures nous les verrons sur les unités de temps supérieures ce qui n'est pas encore possible avec la version 10 mais ce qui sera possible avec la version 11 et ce qui va considérablement nous faciliter la tâche voilà j'avais sur le forum Ichimoku parce que ces revues de marché ont un lien avec le forum Ichimoku sur le forum Ichimoku si vous allez voir la paire NZDIN j'ai répondu il y a quelques jours à Anthony qui avait un plan de trading en lui disant oui attention mais là nous avons une SSB Hebdo qui bloque les prix ici nous avons la Kijun Hebdo qui pourrait être une cible et en attendant nous avons cette borne de range vous voyez cette borne de range a été cassée nous sommes arrivés en haut de la borne du range H4 que je viens de vous montrer donc si maintenant les prix venaient à casser puisqu'ils sont dans la phase descendante du range telle que nous venons de le voir si les 75-50 venaient à être cassés il m'apparaît probable pour que les prix viennent chercher les 75-20 et pim nous avons un plan de trading intraday pour aller chercher une vingtaine de points ici en attendant les prix peuvent continuer à dériver latéralement comme le matérialisent ces flèches et à contrario si on vient à casser par le haut c'est à dire le range H4 à ce moment là nous pourrons aller viser des objectifs au dessus de la borne haute du H4 donc pour cela je reviens sur mon unité de temps H4 il faudrait que je matérialise ici toutes les cibles normalement dans un range on va d'une borne à l'autre et éventuellement on a un problème sur la zone d'équilibre mais si on veut trader cela en intraday on peut utiliser les zones intermédiaires qui ne seront que des zones passagères de résistance ou de support dans la navigation entre les points que je viens de signifier donc voilà comment est-ce qu'il est aussi possible de préparer un plan de trading intraday sur le NZD Yen et pour finir avec le Forex je viendrai à vos questions après nous avons AUDECAD alors AUDECAD que nous avons tradé cette semaine aussi il suffit de regarder sur le forum et mon journal pour voir comment est-ce que nous l'avons tradé ici nous avons une situation qui est légèrement similaire à celle que nous avons observé sur Euro USD H4 en introduction nous avons une borne de range avec la borne de range daily qui a été cassée en force la cassure en force comme je vous disais loin de la Tenkansen ramène souvent les prix vers la Tenkansen nous avons une Kijun en progression qui va venir se coucher sur la borne haute comme quoi l'Ishimoku est bien fait de ce range et sur cette zone ici sur cette zone ici si nous avons un ROSO avec un chandelier qui clôture au dessus de ce joli petit monde je serais tenté de faire un achat pour aller viser la cible hebdomadaire que nous avons à 0.96.18 et pour savoir quelle est cette cible hebdomadaire et bien nous allons basculer sur le graphique weekly et voilà notre cible hebdomadaire qui n'est rien d'autre qu'une résistance des prix un changement de polarité vous voyez regardez support 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 résistance bataille résistance résistance bon 0.96 m'apparaît étant plus juste puisqu'il faut tenir compte des chiffres ronds donc 0.96 à mon avis si on revient sur ce niveau bon à voir ce qu'il est possible de faire mais enfin bon voilà une autre opportunité à surveiller et à étudier je jette un oeil sur les indices et promis après les indices avant d'attaquer les actions je viens répondre à vos remarques et éventuelles questions alors ça va pas être très difficile vous savez que les indices je ne les traite pas éventuellement je pourrais le faire en intraday mais même en intraday j'ai très très peur mais si ma contribution avec ces modestes revues de marché a pu vous éviter de vendre et bien déjà je serais vachement content parce que souvenez-vous je vous en avais parlé il y a 2-3 mardi dès qu'on assiste à une légère correction nous avons ce que l'on appelle les permabires c'est à dire les gens qui vendent éternellement les indices parce qu'ils considèrent que c'est injuste que c'est pas normal que vu la situation mondiale économique macroéconomique Trump Macron truc machin ça devrait baisser ça devrait baisser ça devrait baisser que c'est injuste et que c'est pas normal et ils ont raison mais avoir raison d'un point de vue fondamental ne veut pas dire que l'on a raison en analyse technique en analyse technique quand ça monte ça monte et ça ne descend pas donc il est improbable de se mettre à vendre au milieu d'une zone qui n'est pas à une résistance majeure un indice qui ne sait que monter qui est manipulé par les politiques notamment Donald Trump par les banques centrales et qui est une bulle qui à un moment donné va certainement exploser ou pas en réalité j'en sais rien mais en attendant que ça explose si ça devait exploser ça ne fait que monter et lorsque nous avons des résistances évidentes au dessus de la tête avec un indice qui est manipulé et qui ne fait que monter et bien a priori selon moi ce n'est que mon opinion et je ne porte pas de jugement négatif selon moi ce n'est pas parce que d'un seul coup on voit une petite barre rouge comme ça qu'il faut s'affoler et dire ça y est c'est l'effondrement c'est le krach d'ailleurs vous voyez sur les réseaux sociaux que ces analyses techniques il y en a certains qui sont très connus parce qu'ils vendent depuis que les indices existent à peu près en exagérant un petit peu ces personnes on ne les entend plus quand ça monte et puis d'un seul coup dès qu'il y a une mini correction ils inondent les réseaux sociaux pour nous expliquer qu'il faut vendre qu'il faut vendre qu'il faut vendre qu'il faut vendre bon moi ce que je dis c'est que je n'en sais rien c'est que je reconnais que la situation est extrêmement tendue regardez comme les stochastiques sont tendus regardez comme la Tenkan Sen est exagérément éloignée de la Kijun Sen et englobe tout le nuage c'est sur tendu l'élastique il est sur le point de craquer mais nous ne savons pas quand est-ce qu'il va craquer et ce que font ces permabires c'est un pari c'est-à-dire qu'ils parient qu'ici ça va craquer ils parient qu'ici ça va craquer le problème c'est que ça fait des années qu'ils parient et je n'aimerais pas être à la place de leur compte de trading ou alors je ne sais pas comment ils font mais il va falloir m'expliquer comment on fait pour vendre en permanence sans perdre de l'argent ou sans remettre sans arrêt de l'argent dans le puits sans fond c'est sur tendu donc je ne les achète certainement pas mais de là à les vendre ça me paraît prématuré cela fait depuis le milieu du mois de mars que je vous parle de cette dérive latérale déjà lorsque les permabires voulaient vendre ici et nous annoncer le krach je disais oui attention nous sommes juste dans une situation similaire à celle que je viens de vous montrer sur une paire du forex en intraday que ce soit en intraday en scalping ou en long terme l'analyse technique reste la même nous sommes partis du bas avec ce chandelier et ce magnifique ressaut sur ce qu'on pouvait établir être une borne base grâce au twist déjà à l'époque ici lorsque ça baissait et que j'avais indiqué qu'ici nous avions certainement un point de retournement déjà les gens rigolaient mais ce n'est pas rigolo c'est juste de l'analyse technique Ishimoku lorsqu'apparaît un twist même si nous n'avons pas plusieurs points de contact à relier sur la même borne nous pouvons établir une forte probabilité pour que cette zone soit une zone de rebond il suffit de calculer le niveau de 50% tel que je l'explique depuis des mois des années maintenant et nous avons ici une nouvelle démonstration que le twist indique bien une forte probabilité de trading range même quand il n'est pas possible de relier sur la même ligne plusieurs points de contact comme ici et ici donc suite à ce chandelier les prix n'ont fait que grimper, 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 grimper pendant des semaines ici nous avons eu un léger retracement dont le fameux mouvement qui a affolé les permabires sur les réseaux sociaux mais qui n'est qu'un retracement après avoir cassé la zone d'équilibre il aurait d'ailleurs pu être plus profond ce retracement puis finalement on continue à monter monter, monter, monter nous arrivons ici à 2917 franchement je ne vois pas ce qui empêcherait le marché d'aller chercher le dernier point haut qui est ici je ne vois pas donc vendre maintenant en sachant que ça ne fait que monter que c'est manipulé que c'est injuste ou pas peu importe mais que nous avons ici un point haut ne m'apparaît pas du tout comme quelque chose de pertinent et d'important à faire de là à acheter quelque chose de surtendu non plus mais déjà éviter de perdre en vendant sans arrêt c'est déjà pas mal le Dow Jones c'est exactement la même chose puisque quand le SP500 fait le Dow Jones fait la même chose a priori on a même type de chandelier sur le même type de borne sur le même type de configuration et nous sommes maintenant à quelques points des 26800 donc il y a encore 350 points à prendre c'est dangereux de les prendre c'est dangereux parce que rien ne nous indique même s'il est très fort fortement probable que les prix aillent chercher au minimum 26700 c'est qu'une question de logique de bon sens le marché il voit une résistance il va la chercher qu'il soit surtendu ou pas même si cela est fortement probable nous ne sommes pas à l'abri d'une dégringolade à un moment ou à un autre ça c'est certain donc c'est surtendu mais vendre me semble prématuré et je disais donc lors de ces derniers mardis que le DAX étant sous résistance tant que les indices américains et en particulier le SP500 monte le DAX résistance ou pas résistance il suit donc nous allons aller voir le DAX donc le DAX regardez ici il était sous résistance ici il était sous résistance ici nous avions un ancien support devenu résistance il est complètement suracheté complètement surtendu techniquement nous avions la possibilité d'envisager que ça se retourne ou que ça respire même encore ici mais tant que le SP500 monte le DAX n'en a rien à faire de ses niveaux techniques il monte et il se retournera quand le SP500 éventuellement se retournera sur sa borne haute de range si jamais il doit se retourner on n'est pas à l'abri qu'il la casse et qu'il aille encore chercher plus haut c'est tellement incroyable donc le DAX lui aussi monte mais acheter ses niveaux ne me semble pas pertinent c'est vraiment sous résistance c'est surtendu mais de là à vendre ça reste là aussi prématuré donc le CAC 40 c'est exactement la même chose le CAC 40 il était sous sa borne haute de range et je suis bien content de démontrer je dis bien content parce que ça m'a valu quelques critiques de dire que les indices européens suivent les indices américains je ne sais pas pourquoi parce que c'est tellement évident que je ne sais pas pourquoi c'est critiquable mais en tout cas ça a été critiqué si le SP500 monte regardez le CAC 40 il est surtendu il est suracheté il est en total surachetat il est sous borne haute de dérive latérale regardez et tant que le SP500 monte le CAC 40 monte aussi maintenant si le SP500 atteint sa borne haute et qu'il retrace ou qu'il repart dans le sens inverse ce qui devrait être la logique alors ici nous aurons un magnifique soulèvement qui pourra éventuellement être un signal de vente mais pour le moment c'est prématuré alors je ne vous montre pas en intraday parce qu'en intraday ça reste surtendu il suffit que je ne sais quelle politique dans le monde aboie désolé pour cette impertinence vis-à-vis des hommes politiques et des femmes politiques pour que ça reparte dans tous les sens mais regardez les signaux d'achat que nous avons encore ici nous avions une résistance là je suis quoi ? je suis sur le DAX nous avions ici une résistance des prix paf on aurait pu tracer d'ailleurs c'était un range à un moment donné mince voilà on a la borne basse la borne haute on casse la probabilité pour qu'on aille chercher la zone qui est juste au-dessus est très importante cela dit ça va sans doute retracer sur la Kijun Sen pour éventuellement remonter mais moi je n'y touche pas voilà et le CAC 40 c'est exactement la même chose ça casse ça retrace et ça va chercher je ne sais plus quoi puisque nous sommes maintenant sur des niveaux historiques donc si j'ai déjà pu éviter que les gens perdent en vendant prématurément ce qui n'est pas à vendre je suis déjà bien content alors je viens à vos questions et je réponds à Didier et ensuite je termine avec des opportunités qui m'apparaissent intéressantes des plans de trading sympathiques sur certaines actions Baptiste je n'ai pas eu d'entrée sur la hausse d'axe ce matin du coup j'ai acheté ce matin le rebond Kijun M15 sur le Nasdaq sorti à 9h43 qu'en penses-tu ? alors je ne sais pas ce que c'est le Nasdaq est-ce qu'il va me le donner le code Nasdaq le voilà Nasdaq indice Nasdaq alors c'est pas le futur ça j'en sais rien est-ce que c'est les bonnes cotations je ne sais pas je ne regarde jamais est-ce que c'est les bonnes cotations 7629 à peu près 15 minutes je l'ai en données différées celui-là je ne l'ai même pas activé alors en attendant que tu me répondes Baptiste il est en range je la regarde oui c'est bon alors tu m'as dit que je n'ai pas pu entrer sur la hausse d'axe ce matin du coup j'ai acheté ce matin le rebond Kijun M15 rebond alors moi je n'ai pas de rebond sur Kijun M15 donc probablement à 7609 sorti à 9h44 ben tu as bien fait attends mais c'est quoi ce truc données différées de 5 minutes pourquoi j'ai les données du 15 avril à 21h45 je ne sais pas écoute j'ai un problème sur le Nasdaq il faudrait que j'aille voir sur Tradingview éventuellement tu me fais un post sur le forum Baptiste et je regarderai parce que là je je ne vois pas mais oui si regarde en tout cas si ces données sont bonnes à peu près bonnes on est sous résistance donc tant que le SP monte le Nasdaq monte c'est toujours pareil mais enfin c'est tendu il faut faire attention moi je dis la prudence le trading ce n'est pas du casino je ne dis pas ça pour toi je dis ça pour tout le monde donc là on est un peu dans du trading casino mais en tout cas ça ne descend pas ok sur le journal j'irai te répondre bien comment tracez-vous le range au dilon et bien écoute je relis 2 points minimum en haut 2 points minimum en bas et quand il y a un twist je sais que la SSB représente 50% donc il me suffit de tracer un rectangle en sachant que ce SSB est de 50% mais je ne donne pas de cours là pendant ces revues de marché alors je voudrais répondre à Didier n'oublie pas mes deux valeurs Didier on a des Lionel Liburkina Faso bonjour Lionel Didier Rothschild à 28.4 objectif 33 alors Rothschild donc la question si je peux me permettre de Didier était de dire je ne tradais pas ou j'analysais pas avec Ishimoku puis j'ai acheté ta formation donc ce que j'ai analysé préalablement sans Ishimoku puis je vais maintenant le réanalyser avec Ishimoku donc ma réponse c'est oui bien sûr on va se mettre en journalier donc là c'est très facile c'est l'avantage c'est que des fois c'est très facile Ishimoku ça veut dire voir l'équilibre du marché en un clin d'oeil donc là en un clin d'oeil le trader Ishimoku l'analyste Ishimoku voit le twist voit le nuage qui n'est pas orienté qui est complètement à plat avec une SSB ici qui est elle-même alignée à un plat qui jaune donc il est simple de se dire que cette configuration égale dérive latérale égale absence de tendance et nous pouvons ici tracer notre rectangle grâce à cette information donc la cible selon moi se trouve ici à 30,80 je regarde objectif 33 me semble un peu prématuré pour le moment selon ce que je vois ici du graphique daily donc maintenant si on fait une analyse un petit peu plus poussée nous avons ici un Arami avec une étoile filante sur la borne haute du range qui nous ramène vers la borne basse du range nous avons ici un Arami qui nous ramène à minima sur la zone d'équilibre nous savons que lorsque les prix travaillent la zone d'équilibre il se passe quelque chose sur cette zone d'équilibre nous avons un doji un marteau qui nous renvoie vers le haut la probabilité pour que les prix atteignent les 30,80 m'apparaît comme étant forte maintenant nous sommes en surachat il va bien falloir que ça retrace à un moment donné ça pourrait mettre un certain temps à y aller tant que si tu as acheté ici en bas tant que les prix se trouvent au dessus de la zone d'équilibre selon moi si tu veux investir sur du moyen long terme ce qui se fait souvent sur les actions il n'y a pas de raison de sortir après je ne connais pas je n'ai pas fait l'analyse fondamentale de l'entreprise et de son secteur il n'y a pas de raison d'en sortir si les prix venaient à casser le nuage ici à ce moment là il faudrait mieux encaisser les bénéfices si je bascule sur un graphique hebdomadaire un peu plus délicat parce que là nous avons une cassure j'arrive à 30-60 tu vois j'arrive à un objectif de 30-50 ça pourrait être ton objectif je ne trouve pas 33 alors oui je comprends alors à ce moment là oui ça y est j'ai compris à beaucoup plus long terme c'est carrément 36 qu'on peut viser toujours selon le même principe nuage à plat mais bon pour le moment c'est prématuré 31-45 est une cible importante aussi et en moyen terme 30-55 m'apparaît comme une autre cible tout à fait probable LQQ à 210-55 bloc sur résistance 252-45 pic de Tenkan alors LQQ donc Lixor ETF donc là on est sur le weekly donc on va rester sur le weekly donc là c'est là vraiment vous avez la démonstration de la facilité de l'Ishimoku pour voir quelle est la tendance au nuage orienté tendance extrêmement haussière la tendance s'essouffle là-haut le twist se produit cela ne veut en aucun cas dire que les prix vont descendre les gens qui n'ont pas bien compris l'Ishimoku nous expliquent que lorsque le nuage est traversé et que Shikuspan là ça n'a pas été le cas passe aussi sous le nuage ça devient baissier pas du tout on n'inverse pas une tendance comme ça nuage qui twist probabilité de range donc regardez ici nous en avons une nouvelle démonstration en range les prix se moquent de savoir s'ils passent par l'épaisseur du nuage ou le twist ça aussi c'est n'importe quoi donc là maintenant ils sont partis du haut du bas pour aller en haut la probabilité pour qu'ils aillent chercher les 261 m'apparaît comme étant extrêmement important le pic de Tenkan que tu marques ici 250,20 250,20 ça doit être sur une autre unité mais en range tu ne dois pas te soucier des zones intermédiaires de l'Ishimoku en range tu as acheté en bas ou tu as vendu en haut ou bien tu achètes la tendance après repli à l'intérieur du range comme je l'explique je dis ça parce que je sais que tu as la formation dans un range il y a des tendances sous-jacentes qu'on peut trader sur les unités de temps inférieures donc là on monte, on monte, on monte la probabilité pour que ça redescende ici est importante puis ça devrait finir par retourner chercher les 261 je ne vois pas pourquoi comme pour les indices américains je ne vois pas pourquoi les prix n'iraient pas chercher la résistance le marché c'est bête ça voit une résistance ça y va maintenant si on bascule sur une unité de temps inférieure le daily je cherche le pic de Tenkan peut-être ici 251 bon mais là il est passé ça c'est binaire ça comme action c'est vraiment des chandeliers très binaires mais la tendance est magnifique la tendance dont je vous parlais à l'intérieur d'un range je regardais dans la phase baissière dans le range je regardais comme Kijun Sen joue parfaitement bien son rôle bon sauf ici joue quand même bien son rôle ça gappe ce truc donc là les prix pourraient tout à fait revenir chercher les 239 et aller chercher les 261 donc tout dépend où tu as acheté est-ce que j'ai réussi à te répondre à ta question Didier est-ce que ça t'a été utile donc en attendant la réponse de Didier nous allons aller voir l'action téléperformance vous vous souvenez j'avais donné un signal je ne partage pas de signaux mais j'avais dit être entré en position regardez ici sur téléperformance parce que je trouvais que c'était une action qui avait un fort potentiel haussier et nous avions fixé comme objectif donc l'idée était d'entrer à 160 et nous avions fixé comme objectif 170, 80, 171 bon ben voilà ils sont allés chercher les prix les prix y sont allés moi je suis sorti avant j'ai déjà expliqué sur le forum pourquoi mais je continue de penser que c'est une action qui a un fort potentiel alors comme les attention parce que si le CAC 40 se ramasse ça va être compliqué là aussi tout est surtendu mais enfin bon on peut tout de même observer si jamais les prix reviennent chercher ici la borne basse du canal je pense qu'à terme nous pouvons aller chercher la borne haute de ce même canal si nous sommes sur des plus hauts historiques lorsque l'on est sur des plus hauts historiques on peut soit utiliser comme ça le canal chartiste puisque nous n'avons plus de référence Ishimoku soit nous pouvons utiliser les retracements les extensions de Fibonacci donc on prend le plus haut on va chercher le plus bas n'importe quoi attendez je suis en train de faire n'importe quoi au bout d'un moment je fatigue hop là hop là bon voilà ici il manque à tracer le 76% et je pense que une fois qu'on a passé le 61 le 62% la probabilité d'aller chercher le 76% qui doit se trouver aux alentours des 181 m'apparaît comme étant tout à fait possible 181 sur le daily on va regarder à quoi ça ressemble 181 bon déjà si on atteint les 181 c'est déjà pas mal vous voyez ici et puis la borne haute du canal au niveau de l'extension majeure de Fibonacci ça c'est pour l'action téléperformance qui me semble être une action vraiment performante c'est le cas de le dire j'ai repéré aussi Aperam je sais pas trop ce que c'est quand une entreprise ce qu'ils vendent Aperam Euronext c'est une action sur Euronext regardez ici c'est très sympathique alors vendre les actions à découvert c'est pas ma tasse de thé mais enfin regardez ce range parfait avec le Doji ici qui a renvoyé les prix vers le bas et là nous sommes dans une configuration similaire donc nous pouvons pas vraiment parler de soulèvement encore mais à surveiller à surveiller pour éventuellement vendre à découvert et venir chercher la zone d'équilibre ici ou alors si on ne veut pas vendre à découvert ce que je n'aime pas faire sur les actions attendre que ça casse qu'il y ait un repli un troback sur la Kijun qui va remonter parce que le surachat doit se résorber et là nous avons une série de cibles qui sont tout à fait pertinentes à aller chercher pour cette action à peu râme si on ne veut pas vendre le trade et le range parce que c'est quand même dans une tendance extrêmement baissière la société générale non c'est pas alors la société générale nous en avons parlé mardi dernier à la demande d'une personne qui était avec nous et nous avions établi ici un range intermédiaire à l'intérieur du grand range regardez le doji ici comme quoi vendre à découvert c'est normal le CAC monte donc en particulier les bancaires les bancaires sont très 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 soutenus par la banque centrale donc bon c'est en train de monter mais enfin c'est totalement suracheté à suivre dans le temps parce que si après cette cassure ça se replie sur ces niveaux éventuellement peut-être que nous aurons un signal d'achat pour aller chercher les 30 alors transgène et puis après on regardera getlink qui me paraît pas mal Euronext alors ça c'est juste pour le plaisir je ne connais pas cette action juste pour le plaisir des yeux pour voir comme un doji sur une borne haute de range est efficace voilà je voulais juste montrer ça la probabilité pour qu'il y ait un repli ici sur la zone d'équilibre à 2,85 m'apparaît comme étant très important la puissance des chandeliers japonais sur les zones clés et puis pour terminer une configuration qui est très jolie qui ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait avoir sur l'euro usd mais en beaucoup plus long terme bien sûr c'est getlink alors ça ne veut pas dire qu'on peut y rentrer regardez graphique journalier on a vu des ranges partout là nous sommes dans une tendance avec cette magnifique configuration lorsque la qui joue une scène s'entrelace dans la borne basse ou dans la borne haute d'un canal chartiste et qu'à chaque fois qu'on vient taper la borne basse de ce canal en même temps que la qui joue une scène regardez doji étoile du matin on repart doji on repart et donc là nous sommes exactement dans cette situation doji sur la qui joue une scène qui s'entrelace parfaitement bien sur le canal quand on traite les actions ça c'est pas mal tant que ça ne casse pas on peut rester en position et on remonte le stop au fur et à mesure comme je disais en introduction sur euro ou usd je sais pas si ça s'entend c'est deux saisons avec les changements j'ai un peu mal à la gorge j'espère que ça n'est pas désagréable donc là je m'interrogeais sur l'opportunité d'acheter à 13,60 pour viser la borne haute à 14,65 avec un stop par exemple à 13,20 et puis après on voit si on a le ratio de 2 pour 1 à améliorer le stop alors bon pour se faire en daily oui c'est possible maintenant il faut toujours valider sur les unités de temps supérieures c'est ce que nous permet l'informatique c'est pour ça que selon moi les vagues de l'Ishimoku la théorie des noms n'a plus un intérêt très fort puisque maintenant nous avons d'autres outils qui permettent d'aller beaucoup beaucoup plus vite comme la navigation sur plusieurs unités de temps ce qui n'était pas possible dans les années 60 puisqu'il fallait faire tout ça sur du papier millimétré alors sur daily c'est un petit peu embêtant parce que sur weekly la tendance est clairement orientée à la hausse la résistance ici des 13-18 a été cassée mais c'est là où on aimerait mettre à peu près notre stop et ce qui m'embête c'est que c'est quand même suracheté c'est suracheté en hebdomadaire alors acheter les prix loin de la Tenkansen n'est pas pertinent donc cette magnifique configuration qu'on a en daily il est frustrant de constater qu'il n'est peut-être pas possible de la mettre en oeuvre de s'en saisir à cause de ce que nous montre le graphique hebdomadaire il va falloir patienter que ça retrace c'est pas possible c'est une règle ça c'est un drapeau aussi c'est une règle à respecter on n'achète pas lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkansen c'est dommage la même configuration en daily avec une validation sur l'hebdomadaire aurait été selon moi une belle configuration je vais regarder le mensuel le mensuel on arrive sur des niveaux quand même majeurs regardez nous ne sommes que le 16 mais il y a un doji c'est suracheté donc cela veut dire que ce que nous voyons ici en journalier c'est peut-être trop tard il aurait peut-être fallu le faire beaucoup plus tôt là maintenant c'est un petit peu tard mais enfin c'est le type de configuration à rechercher est-ce que vous avez des questions est-ce que cette revue de marché vous a convenu est-ce que cela vous a plu je fais un résumé donc sous la Kijunsen daily ROUSD il n'y a pas de signal d'achat malgré ce que l'on nous explique ici et là il y a surtout une succession de doji qui pourraient renvoyer les prix vers le bas maintenant si cela vient à casser à ce moment là nous aurons de belles configurations éventuellement nous pourrions nous intéresser à un repli ici sur le canal et la Kijunsen mais en sachant qu'on a cette problématique les indices nous avons vu que selon moi je dis bien selon moi et ça ne regarde que moi il n'y a rien à vendre mais il est quand même imprudent d'acheter pour les raisons que nous avons évoquées NZD USD nous avons des possibilités nous sommes partis de la borne basse la probabilité pour que nous allions chercher la borne hausse existe c'est la zone d'équilibre et les chandeliers de retournement sur cette zone d'équilibre qui vont nous donner le top éventuellement en basculant sur une unité de temps inférieure qui est le H1 vous voyez là un twist est en train de se former il y a peu de volatilité je ne sais pas ce que le marché attend mais il y a peu de volatilité sous cette zone on repart chercher probablement la borne haute au dessus de cette zone on repart chercher la borne haute la borne basse pardon et la borne haute euro-yen en résumé euro-yen euro-yen nous avons vu en journalier il me semble tiens là c'est pas mal j'ai oublié de matérialiser ça voilà l'objectif haussier final de l'euro-yen en attendant sur du H4 euro-yen nous avons une configuration en haut de vague vous savez que c'est une configuration d'hésitation donc de retournement qui pourrait renvoyer à la Kijun Sen mais par contre si on passe au dessus nous avons un objectif comme nous venons de le fixer tout en haut en attendant en intraday 15 minutes par exemple il faut surveiller la sortie de ce rectangle soit par le haut soit par le bas par le bas après pullback ça donnerait selon moi et ça n'engage que moi un signal sur la Kijun H4 par le haut il y a un peu plus d'obstacles mais au dessus des 127 il y a de quoi aller chercher davantage d'objectifs NZDIN nous l'avons étudié en H4 et nous avons affiné le plan sur le 15 minutes encore une fois et pour terminer AUD CAD alors c'est pas ma tasse de thé le pétrole mais AUD CAD nous avons AUD CAD qui a-t-il à voir AUD CAD nous avons une configuration similaire à celle de Getlink et Euro USD une Kijun Sen qui vient s'entrelacer ici sur la borne du canal qui a conduit les prix du bas vers le haut du range mais ce dernier a été cassé donc un throwback sur cette zone pourrait enclencher un achat pour aller chercher la cible hebdo à 0.96.17 après il suffit d'attendre vous voyez AUD Yen j'ai attendu 3 semaines pour le vendre et puis finalement j'ai eu un signal d'achat intraday mais il n'y a pas besoin de faire 42 trades par jour pour gagner de l'argent ça aussi c'est une idée reçue Salomon tu es mon mentor en trading Ishimoku écoute je te remercie beaucoup il n'y a pas longtemps il y a quelqu'un qui m'a dit la même chose et puis 2 semaines après il me bloquait sur Twitter parce que je n'apprécie parce que je ne suis pas adepte des vagues et de la théorie des nombres oui il y a des possibilités sur Alain de mettre des alertes sur PRT tout à fait mais je ne sais pas comment mais si tu vas sur le site de PRT ils ont un PDF qui explique tout de long en large et en travers merci beaucoup Salomon pour toutes tes louanges je vous souhaite une excellente journée une très très belle semaine et soyez patient jamais l'impatience n'est pas un bon allié en trading très très bonne journée à tous bye bye et n'oubliez pas si vous voyez même si vous l'avez vu vous repassez sur YouTube en fin de journée je l'aurai mise et puis vous mettez des petits pouces bleus des commentaires et je serai super content je vous souhaite une excellente journée je vous remercie beaucoup de l'attention que vous portez à mon travail ça me fait chaud au coeur bye bye je vous remercie je vous remercie Merci.